Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Philippiens chapitre 1 et je vais lire à partir du verset 27. Philippiens chapitre 1 à partir du verset 27, il nous est dit ceci. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant, que je soutiens. Amen. L'apôtre Paul, donc, encourage les chrétiens de Philippe, et lorsqu'il les encourage, eh bien, il leur dit ceci. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Et lorsque c'est l'apôtre Paul qui vous écrit cela, lorsque vous recevez un courrier de l'apôtre Paul, et que ce courrier vient de la prison où il se trouve, à cause du nom de Christ, Eh bien, lorsque vous recevez ce courrier et qu'il vous dit, eh bien, conduis-toi d'une manière digne de l'évangile, eh bien, tout de suite, vous pensez dans votre esprit, mais si je veux conduire comme Paul s'est conduit, c'est-à-dire d'une manière digne de l'évangile, je risque moi aussi de me retrouver en prison. Et nous voyons à travers cela que servir Christ, ce n'est pas comme un amusement, ce n'est pas une partie de, j'allais dire, presque de plaisir. Ce n'est pas qu'il y a de la souffrance à cela, mais que cette souffrance, c'est une bonne souffrance. Servir Christ, c'est la réalité. Servir Christ va entraîner des combats, va entraîner des souffrances. Mais ces souffrances, eh bien, elles nous, comment dire, elles procurent une joie, elles procurent une paix. Pourquoi ? Eh bien, parce que derrière, ce n'est pas tant la souffrance qui nous procure la paix. Mais c'est surtout le fait que, Seigneur, je n'ai pas flanché, j'ai tenu ferme. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, je suis resté attaché à toi. Et lorsque vous commencez à vivre cela, eh bien, cela crée en vous vraiment cette joie de dire, Seigneur, rien ne me séparera de toi, comme Paul pouvait le dire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette attitude qu'avait Paul, cette détermination, cette consécration qu'avait Paul d'aimer Christ, quelles que soient les circonstances, elles ne lui étaient pas réservées. Parfois, on pourrait se dire, mais c'est simple, c'est facile, c'est facile pour Paul de dire cela. Ou peut-être, oui, c'était difficile pour Paul, mais Paul était un homme exceptionnel. Et donc, pour lui, eh bien, parce que c'était un homme exceptionnel, ça lui était réservé. Mais la réalité, c'est que Paul dit ceci. « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes, dans un même esprit. Et puis, je vais aller beaucoup plus loin, en soutenant verset 30. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, que vous apprenez maintenant que je soutiens. » C'est-à-dire que Paul dit, eh bien, « Regardez mon exemple. Regardez comme, eh bien, je tiens ferme. Et si moi, je tiens ferme, vous aussi, vous pouvez tenir ferme. » Et je crois que Paul est en train de nous parler, là, à travers ses paroles. Il est en train de te dire, « Mais quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur est avec toi, tu dois t'attacher à Christ, et tu dois mettre Christ en premier. » Et ça va même plus loin que cela. Parce que dans ce passage, l'apôtre Paul va utiliser le terme même de modèle. Voyez, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Et parfois, on pourrait se dire, « Mais face à la souffrance, comment puis-je encore tenir ferme ? Comment puis-je encore me comporter d'une manière digne de l'Évangile ? » Eh bien, l'apôtre Paul dit qu'à travers cela, la souffrance n'est pas une excuse, au contraire, pour abandonner. Il va dire, « J'entends dire que vous demeurez ferme. » Et donc, l'Église de Philippe, qui traversait aussi les persécutions, eh bien, il entend dire, le témoignage de l'Église de Philippe remontait jusqu'aux oreilles de Paul. Et Paul disait, « Mais j'entends dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant. Et je voudrais vous encourager, je voudrais t'encourager à toi qui entends cette parole, à ne pas baisser les bras dans le combat, mais au contraire, à avoir un esprit combattant, un esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. La foi de l'Évangile, c'est croire en la puissance de l'Évangile. La foi de l'Évangile, c'est croire que, quelles que soient les circonstances, eh bien, l'Évangile de Christ est plus puissant. L'Évangile de Christ est capable de changer et de transformer les situations. L'Évangile de Christ ne se laissera pas arrêter par l'ennemi de nos âmes. L'Évangile de Christ ne sera pas arrêté par les persécutions. Et c'est ce que Paul est en train de proclamer du faux de sa prison. Et c'est ce que je crois que toi aussi, tu dois être en mesure de proclamer, que moi aussi, je dois être en mesure de proclamer. Oui, parfois, nous vivons des situations qui nous dépassent. Parfois, nous ne savons pas comment réagir. Nous ne savons même pas comment nous allons pouvoir nous en sortir. Mais je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut actionner, justement, la foi de l'Évangile. Et au verset 28, Paul va dire, voilà ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez demeurer ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme. Dans un même esprit, il y a aussi donc l'idée de dire à l'Église de Philippe, restez dans l'unité, combattez ensemble. Parce que là, Paul n'écrit pas à quelqu'un spécifiquement à l'Église de Philippe, mais il écrit à toute cette Église. Et à toute cette Église, il leur dit, restez dans un même esprit, combattant. Amen. Et là, lorsque nous commençons à traverser des difficultés, l'ennemi commence à frapper l'Église sur le flanc gauche. Il commence à frapper l'Église sur le flanc droit. Il commence à attaquer même les conducteurs de l'Église. Mais je crois qu'au contraire, dans ces moments-là, c'est à ces moments-là qu'il faut rester soudé, qu'il faut rester dans l'unité, qu'il faut marcher main dans la main. Alors, à toi qui entends peut-être ces paroles, je ne sais pas quelle est ta relation avec ton Église, là où tu te trouves, peut-être partout dans le monde entier, mais je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut rester attaché, qu'il faut demeurer avec un esprit combatif, et d'une même âme en plaçant ta foi vraiment dans la puissance de l'Évangile. Ça, c'est ce que tu dois faire. Et qu'est-ce que tu ne dois pas faire ? Eh bien, l'apôtre Paul le donne au verset 28. Il va dire, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, il faut refuser la peur, il faut refuser la crainte. Et là aussi, je crois que c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de mentalité. Et cet état d'esprit, tu vas l'appuiser justement dans le Saint-Esprit. Tu vas commencer à proclamer les paroles de la Bible. Tu vas commencer à proclamer les promesses de la Bible. Et quand tu vas commencer à proclamer ces paroles, lorsque tu vas commencer à dire que ce n'est pas un esprit de timidité qui est en toi, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse que le Seigneur t'a donné. Lorsque tu vas commencer à vraiment proclamer les promesses de l'Éternel, eh bien, les ténèbres vont reculer. Les ténèbres vont reculer déjà dans ta tête, dans ton esprit, dans ta mentalité, dans ta façon de voir la situation. Et là, l'apôtre Paul dit, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires. Qui sont ceux qui t'effraient ? Quelles circonstances t'effraient ? Paul dit, ne te laisse pas effrayer. Le Seigneur te dit, ne te laisse pas effrayer par les adversaires. Le Seigneur va s'en occuper. Tu n'as pas à porter ton attention sur les adversaires, mais à te concentrer sur Christ. à te concentrer sur Christ. Pourquoi ? Parce qu'il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous voyez, là, il y a aussi quelque chose de particulier et d'extraordinaire. Verset 29. Paul ne dit pas, tu ne vas jamais souffrir, tu ne vas pas rencontrer de difficultés, tu ne vas pas rencontrer de problèmes, parce que tu es à Christ. Paul ne dit pas cela. Paul ne dit pas que, eh bien, sur ta route, là, depuis que tu as commencé à connaître Christ, jusqu'à son retour ou jusqu'à ta mort, tu ne connaîtras pas de difficultés, tu ne connaîtras pas de souffrance. Mais au contraire, cela va bien plus loin que cela. Au verset 29, il va dire, il t'a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, ça, nous le concevons parfaitement, c'est une grâce de connaître Christ, c'est un privilège, c'est un amour, comment dire, c'est quelque chose qui est immérité, c'est un don immérité de connaître Christ et de croire en Jésus-Christ. C'est un don immérité qu'un jour nous ayons entendu parler de Christ et que les écailles de nos yeux soient tombées et que nous puissions voir clair que Jésus-Christ est le sauveur. C'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est quelque chose qui nous est immérité, mais que le Seigneur nous a donné. Mais il y a quelque chose d'autre que Paul va rajouter. Il va dire ceci, non seulement de croire en lui, donc c'est une grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Où en es-tu par rapport à cela ? Souffrir pour Christ, c'est le mettre en tout premier, le mettre avant tout dans notre vie. Et j'allais dire, sans aucune condition. Ces paroles peuvent paraître parfois difficiles, mais je crois que lorsque tu commences à mettre Christ en tout premier, sans aucune condition. Alors, c'est là que tu sens la bénédiction. C'est là que tu sens sa paix. C'est là que tu sens sa joie sur ta vie. Parce que parfois, nous voulons régler un certain nombre de choses dans nos vies. Nous voulons régler un certain nombre de situations. Nous voulons régler un certain nombre de problèmes et d'épreuves pour dire, Seigneur, il y a tellement d'épreuves que là, je ne peux pas encore justement me centrer sur toi. Mais dès que j'ai réglé tout cela, je viendrai à toi. Mais je crois que c'est le contraire. Je crois que le Seigneur t'appelle là, maintenant, tel que tu es, à le mettre en tout premier. Il t'appelle là, maintenant, tel que tu es, à lui donner la première place. Même si parfois, tu sens que ça va être difficile. Le Seigneur peut t'appeler à le servir. Et tu sens que ça va être compliqué. Tu sens que ça va être difficile. Tu sens qu'il va y avoir des obstacles. Et tu as peur. Et tu préfères rester là, dans ton coin, où tu n'es pas sollicité. Tu n'as pas de compte à rendre à quiconque, à personne. Et au moins, tu te dis là, je ne prendrai pas de coups. Le Seigneur ne t'appelle pas pour que tu puisses prendre des coups. Mais le Seigneur veut te dire, face à la douleur, face à la souffrance, face au sacrifice, face peut-être à une dimension de consécration. Le Seigneur veut t'emmener plus loin. Ne sois pas effrayé. N'aie pas peur. Engage-toi. Et puis moi, à l'éternel, eh bien, j'agirai. Moi, à l'éternel, je te protégerai. Moi, à l'éternel, je te garderai. Et je rappelle qu'encore une fois, celui qui écrit, c'est l'être l'apôtre Paul, se trouve en prison. Et de sa prison. Eh bien, il dit, c'est pour moi une grâce, Seigneur, de souffrir pour toi. Et c'est ce qu'il voudrait communiquer aux autres. Communiquer aux autres chrétiens. Alors, disons, n'essayez pas de fuir à tout prix la souffrance. Mais au contraire, attachez-vous à Christ. Alors, là, encore une fois, je ne parle pas d'une souffrance de la maladie, par exemple. Je ne parle pas d'une souffrance parce qu'on aurait vécu des choses difficiles dans son couple, dans sa maison, dans sa famille, sur son lieu de travail, et qu'on aurait subi les souffrances, justement, de son environnement. Je ne parle pas de cela. Là, la souffrance dont il est parlé là, c'est une souffrance qui est bien particulière. C'est la souffrance pour le nom de Jésus-Christ. C'est cette souffrance qui va consister à, parfois, lorsqu'on va demander, on va nous poser des questions sur notre foi. Nous allons avoir honte, nous allons nous dissimuler parce que nous savons que nous risquons d'être rejetés. Nous savons qu'il peut y avoir même des conséquences dans notre travail, dans notre maison, ou je ne sais quel autre lieu, dans notre voisinage. Et le Seigneur dit, « Ne te cache pas pour moi. Ne te cache pas à cause de Christ, mais proclame le nom de Jésus-Christ. » C'est une souffrance au nom du royaume de Dieu dont Paul est en train de parler là. Elle va encourager les frères et les sœurs dans ce sens. Église, toi aussi, sois prêt à souffrir pour Christ. C'est une souffrance que l'on a, parfois, lorsque l'on va servir le Seigneur. Parce que pour servir le Seigneur, il faut prendre sur son emploi du temps, il faut prendre sur son agenda, il faut peut-être se lever plus tôt que les autres, il faut peut-être se coucher un peu plus tard que les autres, il faut refuser, peut-être mettre de côté un certain nombre de loisirs, de plaisirs. Pourquoi ? Pour servir Christ. Et c'est de cette souffrance, cette souffrance due à la consécration dont l'apôtre Paul est en train de parler et auquel je crois que chaque chrétien est appelé. Il n'y a pas de chrétien dans un canapé, mais il y a des chrétiens qui se lèvent pour le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens qui s'engagent dans la moisson. Il y a des chrétiens qui doivent vivre en réalité de ce qu'est la vie d'un disciple. Et c'est à travers cela que tu verras que Dieu va te bénir. À tel point que Paul qui est dans la prison et qui pourrait être celui qui est complètement découragé, c'est ce Paul-là qui, parce qu'il sert, même dans la prison, devient une source d'encouragement pour les autres. Et je crois que toi aussi, si tu te lèves là où tu es, dans la situation que tu traverses et que tu décides de mettre Christ en tout premier, même à travers ta situation difficile, tu deviendras une source d'encouragement pour les autres. Amen.